La Chambre des représentants des Etats-Unis a voté en faveur de deux mesures pour tenter de protéger le droit à l'avortement. Les projets de loi ont très peu de chances d'être adoptés par un Sénat très divisé. Pour la présidente démocrate de la Chambre basse du Congrès américain, il s'agissait surtout de montrer que les démocrates maintiennent la pression pour le retour de ce droit reproductif. Nous devons nous assurer que le peuple américain s'en souvienne en novembre, car avec deux sénateurs démocrates de plus, nous serons en mesure d'éliminer l'obstruction lorsqu'il s'agit du droit des femmes à choisir et de faire de la liberté reproductive la loi du pays. Les mesures proposées entendent permettre aux femmes de quitter leur État pour accéder à cet acte médical. Depuis la décision de la Cour suprême d'annuler le droit fédéral à avorter, plusieurs États conservateurs ont déjà interdit l'IVG sur leur sol. Espérant élargir la majorité démocrate au Sénat, Joe Biden exhorte les Américains à se mobiliser pour les élections de mi-mandat en novembre.